Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Ondine. Je vais faire aujourd'hui une vidéo concernant un sujet, comme vous pouvez le voir dans le titre, un sujet assez troublant, puisque ce sont les phénomènes bizarres qui se passent actuellement, mais dans le monde entier. On voit sur des vidéos, des personnes qui ont été filmées et subitement meurent, meurent. Donc c'est un genre de mort subite, mais très très bizarre, puisque ce sont la plupart des gens de tout âge, jeunes, moins jeunes, âgés. Et subitement, le phénomène, je vais vous l'expliquer si vous ne l'avez pas vu encore. Donc en fait, c'est quelqu'un, par exemple, on voit, ce sont des caméras de surveillance, et on voit quelqu'un, ça se passe en Chine, là on voit un Chinois, assez jeune, il doit avoir 25 ans, il est au guichet d'une administration, et on le voit de profil. Et tout d'un coup, il tourne la tête vers la droite, comme s'il regardait quelque chose, comme il suivait. Et en même temps, il fait une rotation sur lui-même, tout en levant le bras, comme ça. Et il fait un tour sur lui-même, et après, tout d'un coup, au fur et à mesure, il a son bras qui, vraiment comme s'il pointait, il indiquait quelque chose avec son doigt, en l'air, et là il s'écroule, avec des spasmes, des convulsions, enfin bon, et puis c'est la mort, quoi. Donc, c'est très troublant, parce que si ça pouvait être sur une personne ou deux, mais il y a plusieurs cas dans le monde, et quand, à chaque fois qu'on regarde, moi j'ai vu trois cas, exactement, et effectivement, tous font la même chose. Et ce sont des morts subites. Voilà. Donc, on se dit, est-ce que ça vient, on n'a jamais vu ça avant, avant tout ce bazar du Covid, etc. Est-ce que c'est dû, on peut avoir des théories, alors on se dit, est-ce que c'est peut-être le fait d'avoir été injecté, est-ce que ça provoque ça, ou alors ça n'a rien à voir, ou peut-être, est-ce que quand on réfléchit, en fait, au nombre de tests que les gens ont fait, à chaque fois, on donne, en fait, son cariotype, c'est bien cariotype, je ne sais plus, génotype, pardon, on donne son génotype, on donne son ADN, en fait, ils l'ont, en fait, ils le récupèrent. Est-ce qu'ils n'ont pas fait quelque chose pour, après, agir sur les personnes ? Ah oui, il faut savoir que sur les trois vidéos que j'ai vues, tous, ils avaient un téléphone portable. Alors, est-ce que c'est aussi en lien avec les ondes ? Et puis, du coup, bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de penser à la 5G, de se dire que la 5G, est-ce que ça provoquerait ça ? La 5G plus autre chose, bon, on ne sait pas quoi. Donc, moi, je trouve ça très, très troublant. C'est pour ça que je voulais faire un tirage là-dessus. En tout cas, j'espère, après vous avoir dit tout ça, j'espère que vous allez toujours bien. Voilà. Allez. Avec, donc, je prends l'oracle du scarabée d'or. Je vais faire juste une ou deux cartes pour voir ce qu'on nous dit ici. Qu'est-ce qu'il en pense de ce phénomène bizarre qui arrive là dans le monde entier ? Et bon, là, c'est la chance d'avoir été filmé parce que tous ceux qui ont eu des morts subites mais qu'on n'a pas pu filmer, il y a ça aussi. Alors, on nous parle de Teilhard Chardin. Tiens, en plus, c'est quelqu'un qui habite dans ma région et pas très loin où j'habitais, moi. Teilhard Chardin, il avait une maison pas très loin où j'habitais. Enfin, il n'était plus de ce monde. Je crois qu'il n'y avait plus de ce monde. Non, je ne vais pas dire de bêtises, pardon. En tout cas, il doit être très âgé. Il écrit des bouquins. C'est intéressant. Alors, l'homme, non, non pas centre statique du monde, mais axe. Ah tiens, c'est marrant parce que ça parle d'axe et de position, un peu comme ce que je venais de dire, c'est-à-dire une position et tourne sur son axe. Comme ça, c'est très curieux. L'homme, non pas centre statique du monde, mais axe et flèche de l'évolution. OK. Bien, avec ça, il ne nous est pas beaucoup, Teilhard Chardin est gentil, mais voilà. Ça veut dire que l'homme n'est pas un centre statique. qu'il a besoin d'axes, il a besoin de repères et donc, et d'indications, de flèches, ce sont les indications, là où je vais aller, pour qu'il évolue. Ouais. Donc là, c'est vrai que, par rapport à ce qu'il dit, là, parce que je lis là, il y a un rapport avec, eh bien, une désorientation. Je pense que, tout d'un coup, ces gens-là, avant de mourir, ils ont une désorientation. Et c'est comme, il y a quelque chose qui les a emmenés vers la mort, en fait, puisqu'ils font un tour sur eux-mêmes, et en faisant ce tour-là, ils meurent. Parce qu'au départ, ils ont les yeux bien ouverts, ils regardent, vous voyez, comme n'importe qui. Ils sont occupés à demander un papier, à marcher dans la rue, enfin, des choses simples, et tout d'un coup, ils tournent sur leur axe, et ils tombent. Et là, ils meurent avec des spasmes. C'est incroyable. Donc là, il nous dit, oui, non pas centre statique du monde, mais axe et flèche de l'évolution. Donc là, il y a une ambiguïté entre le fait de dire, effectivement, on a besoin de repères, on a besoin de direction, vers où aller, de rythme aussi dans la journée, pour que notre corps y soit bien, on doit supporter le veille, enfin, la journée et la nuit. Ce sont des rythmes. On est obligé de dormir, sinon on serait fatigué. On a besoin de manger à heure fixe, etc. Donc nous, on a besoin, déjà, pour notre physiologie, on a besoin de tout ça. Et puis, on a besoin, pour évoluer, aussi de direction, savoir où est-ce que l'on va. Et là, c'est vrai que ce phénomène, c'est vraiment comme si, comme s'il y avait quelque chose qui était cassé, comme s'il y avait quelque chose qui avait été brisé dans le corps. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'équilibre dans le corps. Comme si ce n'était plus l'homme en tant que tel qui était souverain de son corps, mais quelque chose d'autre qui le faisait tourner, comme s'il était sous l'emprise d'autres, quelque chose d'autre. Mais quoi ? Donc, en même temps, cette citation, elle est intéressante parce que ça nous amène à soulever le point de l'orientation et aussi de repères dans la vie. Je vais voir s'il y a autre chose. Alors, est-ce que ça tourne toujours ? Oui, c'est bon. Je ne sais pas si c'est trop sombre. Sinon, j'essaierai d'éclaircir la vidéo. Pourtant, j'ai une super lumière et là, dans ma caméra, c'est sombre. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'on a autre chose ? Et on nous parle ici de le rejet. Il y a quelque chose comme un rejet. Plonger en soi dans la rencontre intime avec l'enfant intérieur. Oui, à mon avis, l'oracle nous explique ici qu'il y a une désorientation comme un détachement de soi-même. C'est comme si, vous savez, notre âme, quand je fais, par exemple, des séances que ce soit de magnétisme ou alors des séances d'hypnose régressives, je veux parler, eh bien, on va à la rencontre de son soi supérieur. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est un peu comme si on allait à la rencontre de son double. D'accord ? Et un peu comme à la rencontre de son enfant intérieur. Un peu pareil. Eh bien, c'est comme si on avait coupé le lien entre son soi supérieur et son âme et soi-même. Comme s'il y avait une scission dans l'âme. Ok. Bien. Ok, je vais prendre un autre jeu pour avoir d'autres explications un peu plus larges, un peu plus aussi compréhensibles de tous parce que ce n'est pas évident comme sujet. Là, on est rentré dans des choses un peu un peu trop compliquées, un peu trop intimes. Les observateurs. Donc là, en fait, cette carte, on ne la prend pas pour le hasard mais plutôt par les observateurs. C'est comme si on était observé. Est-ce que ça a un lien, c'est possible, avec le fait qu'on soit contrôlé et vu ? C'est vrai que tout ce qu'on fait dans la vie maintenant avec Google, avec que ce soit dans la rue, avec les ondes, eh bien, on sait où on est, tout le monde sait où on est, tout le monde sait ce qu'on fait puisqu'on est toujours sur notre portable ou notre ordinateur ou notre tablette. Donc, les gens aussi qui ont toutes ces bases de données, apparemment, c'est les États-Unis qui ont les bases de données de la France, eh bien, ils savent tout ce qu'on fait. Peut-être que c'est de là-bas qui gère, qui voit ce qu'on fait et qui, en fait, peut-être nous manipule, on ne sait pas. Donc là, on nous parle des observateurs. Donc, quelque part, ici, on nous met sur la voie du fait que ces phénomènes bizarres, eh bien, viendraient peut-être de gens qui nous observent, qui nous contrôlent. C'est le contrôle. Et peut-être qu'à distance, ils peuvent faire des choses. On ne sait pas, en tout cas, là, on nous parle, on nous dit les observateurs. Dans la main, se sentir en sécurité. Dans la main. se sentir en sécurité. Donc là, je ne comprends pas trop, je vais tirer d'autres cartes. On parle de main. Le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Face à la sublimation de l'ego, se sentir en sécurité. Ok. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que le contrôle agit pour que on soit, en fait, on est, en fait, une vie que par rapport à soi-même. Donc, notre ego. Et que c'est comme si c'était une influence. Alors, j'espère que les gens n'ont pas décroché. c'est ce que j'ai comme message. Ce n'est pas une influence. C'est une influence pour vous faire croire que vous êtes en sécurité. Le fait que vous soyez injecté, c'est pour vous dire voilà, vous avez vu, vous êtes en sécurité. Mais, ça vous met face à votre ego. C'est-à-dire que si on revient à ce que tout à l'heure les cartes nous ont révélé, le fait qu'on était coupé de notre moi supérieur par rapport à notre âme, eh bien, il n'y a que soi. Il n'y a plus rien d'autre. Donc, on croit que nous, on est seul au monde, qu'on fait les choses pour soi-même et donc, on est en sécurité. Mais on oublie, en fait, que nous sommes une multitude d'entités dans cet univers et qu'on est fait pour vivre ensemble. Et vivre ensemble, ce n'est pas chacun faire des choses, non, mais chacun aider les autres. c'est plutôt ça. Donc là, ici, c'est une, pour moi, c'est une manipulation. On a bien les observateurs, donc ceux qui regardent, ceux qui vous observent, ceux qui font l'expérience et pour eux, c'est, voilà, on vous met dans la main, c'est-à-dire qu'on vous met quelque chose, une conviction en vous et vous la croyez. D'accord ? Alors, il y a un débordement, forcément. La voleuse de rêve, le rejet du chemin de l'accomplissement. Ok. Donc là, c'est vrai que ce n'est pas évident. Je vais peut-être prendre le bouquin pour ça, mais regardez, en carte de résultat, c'est le débordement. C'est-à-dire qu'il y a trop de flux, en fait, ici. Le débordement, pour moi, c'est quelque chose qui déborde. Donc, quand ça déborde, ça ne va plus. S'il y a une crue, une crue, par exemple, ça fait penser à ça. S'il y a un fleuve qui déborde, eh bien, ça peut ensevelir des villes entières et faire des morts. C'est un peu ça. Ça veut dire qu'il y a un débordement, ici. Et peut-être qu'il y a un débordement de choses, peut-être nanotechnologiques ou alors des choses chimiques, ce qui fait que ça déborde dans l'organisme, du coup, le corps ne peut plus agir normalement, naturellement, dans sa... dans sa... le fait de synthétiser les choses d'une manière physiologique naturelle, eh bien là, le corps ne peut plus. Il ne peut plus et il y a un débordement. Et du coup, c'est la mort. Peut-être que le sang, d'un coup, se fluidifie, je ne sais pas. ça fait penser, moi, une hémorragie interne, quelque chose... ou une veine qui éclate. Ça peut être ça. Mais c'est dû à... Voilà, un contrôle. Il y a un contrôle. Là, c'est sûr, on ne nous dit pas tout ce que j'ai dit au début d'hypothèse, mais on nous dit quand même qu'il y a une manipulation par rapport à l'ego et de se sentir en sécurité, d'avoir bien fait. Après, rejet du chemin de l'accomplissement. Il y a un rejet du chemin de l'accomplissement. Donc ça, je ne vois pas ce que c'est. C'est la 13. Mais bon, elle n'a pas l'air sympathique, cette carte. Je ne sais pas ce que j'en pensais. Elle n'est pas très sympathique. C'est vrai que c'est sombre, là. Je suis désolée. Je vois ma caméra, c'est sombre. Alors, attendez, le 13, je vais regarder sur le bouquin. Et ben voilà, je vais tout faire tomber. Alors, je ne sais pas ce que j'ai. Je suis maladroite depuis Noël. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais alors, on se calme. Je suis maladroite dans mes mots, même. Mais bon, vous êtes indulgents, c'est gentil. Merci. Donc, en fait, c'est ça. Alors, le 13, la volose de rêve. 13, la volose de rêve. Alors, la volose de rêve, c'est une séductrice douce et convaincante. Encore un jeu de manipulation dans la séduction, ici. En fait, elle veut que vous racontiez encore et encore des vieilles histoires afin de vous empêcher d'évoluer au-delà d'elle. Ah oui. Donc, en fait, c'est un processus, ici, qui est mis en place pour que vous n'évoluiez, c'est dur à dire, et vous n'évoluiez pas. Avec un i. Ouais. Ok, j'ai compris. Donc, quelqu'un, quelque chose, se contrôle, en fait, vous empêche d'évoluer, forcément. Et là, c'est la mort, parce qu'on parle de mort subite, quand même. Alors, je suis sûre que vous l'avez vue, cette vidéo, elle passe souvent en boucle. C'est une vidéo qui est très, très courte, et on voit, en fait, une caméra de surveillance qui filme deux personnes qui se trouvent, je crois que c'est le métro ou le train. Et il y a un banc, il y a un jeune, là, qui est en train de lire, je crois, ou regarde son portable. Et puis, il y a un monsieur, enfin, jeune homme aussi, qui est debout. Vous savez, sur le... debout, là, sur le terre-plein, juste devant le train qui passe, le train ou le métro, je ne sais plus. Et, ce qui se passe, c'est que c'est ça, quoi, il a son portable à la main et puis, tout d'un coup, je ne sais pas, il lève le bras, il est très haut, il regarde en même temps, il va vers, le regard vers son portable et il tourne sur lui-même, il tombe, et malheureusement, le train passe à ce moment-là et il tombe dans le, vous savez, dans le trou, là, qu'il y a, l'espace qu'il y a entre le fait de monter et le terre-plein. Il y a un trou, là, il tombe dedans, alors, il tombe dedans, le train passe, à mon avis, le gars, il est mort, je pense, il est mort sur le coup, là. Ouh là, il y a beaucoup de fumée, je ne sais pas si vous voyez. Il y a beaucoup de fumée, je ne sais pas ce qui se passe. Ouh là, on se calme, là. J'ai mis de l'encens. C'est de l'oliban, en fait. L'oliban, voilà, il brûle bien, là, tout de suite. Voilà, donc, en fait, c'est un arrêt, en fait, de l'évolution. C'est fou. C'est bien ce que nous disent les cartes, ici. Un débordement. Et oui, parce que, dans la main, effectivement, c'est cette main qui se lève, la main droite qui se lève en l'air, et on voit même, surtout sur une des vidéos, le chinois, on voit bien que son regard regarde, il regarde la main, en fait. Donc, en fait, c'est une emprise totale, quoi, de la personne. Alors, de quelle manière ? On le voit, on nous l'explique, mais c'est sûr que, concrètement, c'est difficile à comprendre, parce que, bon, il y a des gens même qui ne croient même pas à toutes ces choses. Il y a aussi l'histoire du graphène. Enfin, voilà, on nous a expliqué beaucoup de choses, le graphène qui serait un genre de métal qui serait conducteur, donc, en même temps, avec les ondes et tout, il peut, on ne sait pas, on peut, je suis en fumée, là, je ne sais pas si... plus je parle, plus ça fume. C'est bizarre, il ne faisait pas ça hier, j'en avais allumé un hier et il n'était pas si important. Ah, il y a autre chose, on nous dit le bien-aimé objet de l'affection. Voilà, ben là, ici, justement, ça a brûlé, c'est-à-dire que tout l'affectif, l'affectif est brûlé ici. On nous dit que ces personnes, avant de mourir, elles ont le côté affectif qui n'est plus là, en fait, comme s'il avait disparu. Ouais. Bon, allez, je change encore de carte, je vais voir avec d'autres cartes. Donc, je vais prendre le Chosen Tarot. Donc, que pouvez-vous nous dire au Chosen Tarot ? Oula ! Le Chosen Tarot, par rapport à ses morts subies, très bizarre, c'est même par un phénomène très bizarre que les gens meurent, en fait, ils n'y sont pas à mourir et tomber. Et puis, c'est souvent des jeunes, ils sont très jeunes, donc ça n'a rien à voir avec une maladie latente, puisque, voilà, ils sont tous très jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oula ! La culpabilité et l'existence. Là, quelque part, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cerveau, ici. Le fait d'exister et de savoir être sous l'emprise de quelque chose. La personne se prend la tête et puis, on voit, vous savez, on voit des pattes, ici, des pattes crochues, là, qui tirent, qui tirent les cheveux, qui grattent la tête. Donc, quelque part, c'est comme si le cerveau, le mental ne nous appartenait plus, ici. ok. Je vais faire deux lignes. Alors, c'est phénomène bizarre, là, pourquoi ? Comment ça se fait ? Comment on peut l'expliquer ? Au-delà de l'illusion. Il y a la glande pinéale, là, qui ressort. C'est la connexion. Il y a une connexion très forte. Le créateur, quelqu'un qui est au-dessus, suivre le courant. Mais c'est exactement ça, on a suivi le courant. On a suivi le courant. C'est un peu comme ces animaux qui tournent, vous savez, sur eux-mêmes, là, et que tous les autres viennent l'accompagner, ça se grossit. Mais là, la personne qu'on voit quand elle meurt, elle meurt toute seule. Les gens à côté ne se rendent pas compte de ce qui se passe. On va essayer de fumer. Je ne sais pas. Bon, suivre le courant, c'est exactement ça, ce qui s'est passé. Ah oui, la confiance, ils ont une totale confiance, c'est comme s'ils étaient hypnotisés. Donc, l'intensité, ah oui, ça doit être quelque chose d'intense, qui lâche tout ce qu'ils étaient en train de faire. il y en a un qui était en train de parler à la dame et tout d'un coup, voilà, ils lâchent tout. Donc, il a qu'apparait par ça. Ici, c'est dû à, alors on nous dit que par rapport à la glande pinéale, c'est, c'est une, ils ont subi une transformation, transformation, on nous dit bien là, le créateur, la répression. on crée une pression dans la tête, c'est même la répression, quelque chose de répressif, une aliénation mentale dans le sens où on est tenu. Donc, ce créateur, cette personne qui est au-dessus, a le contrôle sur la personne. Ici, il y a une transformation au niveau de sa glande pinéale. Là, on nous parle de répression parce qu'on voit ici quelqu'un qui est aliéné, qui est attaché. Donc là, il y a des liens. Ils ont des liens directs avec lui. On peut lui faire du mal comme du bien. On peut agir à distance, suivre le courant, c'est ce qu'ils ont fait. Tout d'un coup, ils ont fait à l'instant présent, effectivement. Et là, le conditionnement, tout à fait, une totale confiance puisqu'ils sont conditionnés, complètement conditionnés. Et moi, je dirais que c'est quand même troublant, le portable à chaque fois à la main. Je me dis qu'il faudrait peut-être lâcher le portable. Moi, je sais que quand je vais promener mon chien, je n'emmène pas mon portable. Si je vais quelque part, si j'ai besoin de mon portable, il est dans mon sac. Voilà. Mais il n'est surtout pas dans ma main ni dans ma poche. Et puis, si j'arrive le soir, chez moi, je l'éteins. Je m'en fous sur ma pelle. Je l'éteins parce que c'est bon, on a assez d'ondes comme ça. Bon, je vous dis ce que je fais moi. Après, ce n'est pas forcément très bien, mais c'est pour vous montrer que moi, j'ai conscience que c'est pas bon toutes ces ondes. Et puis, on n'a pas parlé de la 5G. On va finir le dernier tirage par la 5G. Mais là, on voit qu'elle a une totale confiance parce qu'on est conditionné. On est complètement conditionné. Regardez, ce lion, il est parmi les brebis. Les brubis, c'est elles qui sont conditionnées. Elles croient que c'est une brebis. Et en fait, c'est un lion. Et là, ça me fait pousser. Je vais faire changer. Je vais l'enlever. le truc, parce que ça me fait même pousser la fumée derrière moi. Alors, je vais tourner un peu pour que ça change de direction. Voilà. Alors, et ici, on a l'intensité, la maturité. OK. Donc là, c'est quand même très révélateur avec ce jeu-là. C'est intéressant. qu'on voit que vraiment, c'est une formidable emprise, contrôle, conditionnement. On a vraiment beaucoup de choses qui nous font penser que suivre le courant, suivre le courant, c'est, voilà, on est sous l'emprise d'eux, on est sous le contrôle. Et puis, en plus, le créateur, ce qu'il peut faire, c'est faire la répression. C'est-à-dire que, voilà, faire ce qu'on veut un petit peu de la personne. Jusqu'où ils sont capables d'aller ? Dans l'orphelie, c'est un peu le nom d'une de mes vidéos. Bon, pas pour tout à fait la même chose, mais on peut le dire, ça aussi, jusqu'où ils peuvent aller dans leur contrôle. Ça fait peur, quand même. Ça pose question. Bon, allez, maintenant, on va regarder, justement, est-ce que ça a un rapport avec la 5G ? Est-ce que c'est à cause de la 5G que ces contrôles sont favorisés ? Est-ce que je garde la même carte ? Alors, attendez. Ça, je vais le ranger parce que sinon, je n'ai plus de place sur la table. Voilà. Alors, je vais prendre... Pour la 5G, qu'est-ce que je pourrais prendre comme carte ? Je vais prendre ça, mais je vais prendre aussi autre chose. Je vais prendre demander à vos guides. Tiens. Voilà. Allez, hop. Est-ce qu'il y a un lien avec la 5G ? Parce que moi, c'est vrai qu'on m'a dit, il faut te mettre en 3G si tu ne veux pas avoir les ondes de la 5G. Alors, c'est ce que j'ai fait. Le problème, c'est que j'ai regardé... C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis en 3G et j'ai regardé là, ce matin, je suis en 5G. Donc, eux-mêmes, ils me remettent en 5G automatiquement. Alors, je ne sais pas comment ils font à distance. Mais ils font ce qu'ils veulent. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Du coup, j'essaye de déteindre mon... Et puis, vous savez une chose, vous savez le mode avion ? Moi, j'ai ma tablette. Des fois, le soir, je la remène vous savez quoi, le mode avion ? Il est obsolète. Impossible de me mettre en mode avion sur ma tablette. C'est qu'ils ne veulent pas. C'est qu'ils ne veulent pas. Ça ne marche pas, le mode avion. Puisque je reçois toutes les notifications. Alors, est-ce que ça a un rapport avec la 5G ? Ces phénomènes de mort subite plus peut-être autre chose. Injection, je ne sais quoi. mais déjà, regardons le lien avec cette mort subite. C'est quand même très étrange. Et la 5G ? Est-ce que ça a un rapport ? Quel est son rôle de la 5G dans tout ça ? Alors là, on dit un lien très étroit qu'on peut dire. Ensuite, l'âme sur l'âme ? Ah oui, quand même. Un lien avec l'âme. C'est-à-dire qu'on peut atteindre l'âme. On peut atteindre et faire du mal ou du bien à l'âme. Donc, ça peut... pour l'instant, on ne nous dit pas quel est le lien mais on nous dit qu'est-ce que ça peut faire avec la 5G. Donc, ça peut aller toucher loin, toucher quelque chose d'intime au niveau de notre cerveau. Du prix. D'accord. Oui, on vous fait croire qu'on vous fait croire d'être dans une illusion de ce qui est bon ou pas bon. On peut... Oui, d'accord. Parce que là, il y a du prix par rapport à l'amour. Ici, l'âme divine donc des dents psychiques et solitude. Donc, on isole les personnes. On isole. C'est un petit peu comme ce qu'on voyait au départ, c'est-à-dire qu'on isolait le moi supérieur avec le moi physique. Et du coup, ça fait une scission dans l'âme. On essaye de faire pour moi ce que j'ai comme message. Là, c'est une faille. Une faille pour qu'il y ait d'autres entités et qu'on soit perturbé. Et qu'après, après, je ne sais pas. Ils ont des technologies avancées certainement. Après, on ne peut pas tout savoir. Mais ici, c'est... Est-ce qu'il y a un lien qui vient ? Regardez le moi supérieur qui vient là. Parce que c'est lui qui a la vérité, le moi supérieur. D'ailleurs, j'en ai parlé tout de suite. Et si on coupe le lien avec le moi supérieur, eh bien, c'est là qu'on perd ses repères. Vous voyez, quand on parlait de désorientation, c'est pour ça que c'est très important quand vous-même vous faites des prières, pensez à votre moi supérieur et non à un ange ou je ne sais quoi. Alors, vous pouvez le faire, mais faites surtout... Ayez conscience qu'il y a votre moi supérieur qui est là. C'est lui qui vous dira la vérité. C'est vous sur un autre plan, en fait, tout simplement. C'est un peu le gardien de l'âme. Ok. Et dans le divin. Oula, le déni. Vous pouvez voir. Oui, c'est le déni, il me semblait. Les gens sont dans le déni, en fait. Dans le déni, un peu forcés, un peu forcés, un peu forcés. Ils ne voient pas la vérité. Quand on leur dit une vérité, eh bien, ils n'arrivent pas à... Ils n'arrivent pas à... Leur cerveau n'arrive pas à... Parce qu'ils sont maintenus dans quelque chose. Donc, ils n'arrivent pas à voir vraiment la vérité. Et il y en a beaucoup comme ça. Ok. Ils n'arrivent pas à apprécier les choses de la vie, tout simplement. c'est aussi des gens très méfiants. Voilà. Ils n'arrivent pas à voir quelles sont les priorités. Moi, j'ai l'impression même que c'est des gens qui n'arrivent pas à voir... Enfin, les gens qui sont, je vous dis, sous emprise, etc. Ils n'arrivent pas à voir loin non plus. Là, aussi, on nous parle de raison d'être. La raison d'être est perdue. C'est-à-dire qu'on a perdu tout ce qui est en lien avec les racines, avec la famille. Donc, je pense que tout ce qu'on nous montre ici, ça peut être... Ça peut accentuer grâce ou à cause de la 5G. Et on nous dit surtout, pour finir ici, qu'il faut vous connecter avec votre moi supérieur, ce qui est très important. Et de vous reconnecter à pourquoi vous êtes sur Terre, pourquoi vous êtes là, de repenser aux écrits, à l'histoire et aussi aux choses qui s'est passées et qui ont fait que les gens sont sortis à cause de quoi ? Pourquoi la Deuxième Guerre mondiale s'est arrêtée, par exemple ? C'est une idée. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment les gens ont vécu après ? Et prendre conscience de la famille. Parce que non seulement la famille, c'est bien d'être en contact avec elle, mais c'est aussi en lien avec votre santé. Si vous faites un déni au niveau de famille, vous allez peut-être avoir des problèmes aux pieds. Vous allez avoir une maladie qui a un rapport avec votre chakra racine. Voilà. Donc là, je suis partie un petit peu loin, mais c'est ce que me disent les cartes. Moi, je vous dis ce qu'elles m'envoient comme message. Donc là, on nous dit qu'elles jouent un rôle, mais pas forcément un rôle primordial. Mais elles jouent un rôle. Voilà. Les cartes d'avant étaient beaucoup plus affirmatives. bien. Alors, justement, vu qu'il y a ce phénomène, est-ce que c'est... Alors, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais est-ce que ce n'est pas à cause du portable aussi ? Est-ce que tout ça n'est pas aussi le lien important ici, charnière ? Est-ce pas le portable ? Si on n'avait pas ce portable, on n'aurait pas toutes ces ondes, etc. On pourrait moins être contrôlés. Moins contrôlables, donc, construire une meilleure santé. On va voir ce que nous dit l'oracle de la triade. Voilà, puis j'arrêterai là par rapport à ce sujet. C'est vrai que c'est intriguant, mais à un moment donné, il faut s'arrêter. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas de mettre les petits pouces. Alors, première carte, épreuve. c'est éprouvant. Voilà, donc la question, c'est, est-ce que justement, le portable, on devrait vite s'en débarrasser quand on n'en a plus besoin ? Peut-être utiliser quand on a besoin de téléphoner, recevoir des appels ou recevoir des messages, mais après, en dehors de ça, l'éteindre, est-ce que ce ne serait pas une bonne chose ? Illusion, imitation, adversité, réussite. Eh oui. On a une bonne carte de synthèse, ça veut dire qu'ici, j'avais peur au départ, mais la réussite, au niveau de l'illusion, ça veut dire que si vous coupez votre portable, vous aurez des idées beaucoup plus claires. Vous allez aller au-dessus des illusions, des choses qu'on vous fait croire, au-dessus de chamboulements, de bouleversements, au-dessus des épreuves, au-dessus de l'adversité, c'est-à-dire que vous serez plus à même. Et c'est vrai que je voyais cette agressivité augmenter là depuis à peu près un an, et je me disais, bon, tout en ayant un doute, bien sûr, mais l'écart que le disait elle-même, elle disait que oui, effectivement, les gens sont plus agressifs, parce que ce n'est pas ce lien avec ce téléphone qui nous alienne, justement, lien aliéné, nous alienne, nous attache, et puis on perd ce côté contact humain, je ne sais pas, mais en tout cas, regardez, c'est positif, puisqu'on nous montre la réussite. oui, ce serait une solution et pas évident de le faire comme ça du jour au lendemain, surtout les gens et des gens qui ne peuvent pas s'en passer, puisqu'ils ont besoin de leur téléphone, ils ne travaillent qu'avec ça, moi, par exemple, c'est vrai que... mais c'est vrai que c'est un élément important si on en revient au sujet, le téléphone, en fait, ce téléphone portable, pas à cause du téléphone, mais à cause des ondes qu'il émet. c'est important, il a un rôle important par rapport à ce phénomène étrange, voilà, donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos assez bizarres, ça vaut le coup, quand même, ça vaut le coup d'œil. Voilà, les amis, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très bientôt.